Et oui, parfois, la vie est une bitch. Un titre accrocheur que de nombreux médias internationaux n'ont pas hésité à utiliser, comme CNN. Nos voisins allemands ont également choisi l'humour pour relater cette histoire insolite. Et bien d'autres ont évoqué les faits, comme la BBC, la RTBF ou encore The Guardian. Bref, des retombées à l'international pour la commune. Après avoir recréé une page sous le nom Mairie 57230 pour garder contact avec les administrés, la ville a enfin retrouvé sa page. La page Ville de Beach sur le site Facebook avait été censurée. Nous avons pu obtenir la restauration ce matin. Je me permettais de vous en informer également. J'ai eu un entretien directement avec le président, directeur général de Facebook France pour m'assurer de cette restauration et surtout s'excuser des agréments qui ont pu être causés. Le maire de Beach a même proposé à Mark Zuckerberg et au président général de Facebook France de venir visiter leur jolie ville fortifiée. Ce serait l'occasion d'honorer la mémoire des compatriotes américains venus libérer la ville. Pour l'anecdote, ils s'étaient eux-mêmes appelés Sons of Beach. Sous-titrage Société Radio-Canada